Alors, je vais vous présenter le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information du demandeur. C'était Cathy Ruffionge qui devait le présenter et elle m'a appelé un quart d'heure avant le conseil parce qu'elle est malade. Donc je vais le faire au pied levé. Si vous avez des questions sur lesquelles on ne peut pas répondre, on les posera bien sûr au service ensuite. Mais on en a déjà parlé ici. Là, on parle de l'accès au logement et notamment de la loi Allure qui a imposé notamment l'élaboration de ce plan. Donc ce plan, il est élaboré non pas tout seul avec les communes et la métropole. Il est élaboré avec tous les partenaires du logement social. L'idée, il a déjà été voté pour une durée de 6 ans. On l'a renouvelé juste pour un an. Et là, on doit le re-voter à nouveau pour 6 ans. C'est pour ça qu'on le repasse en conseil municipal. Il passera en conseil métropolitain. Et il a été approuvé par la commission interlogement qui, elle, l'a validé. Donc il repasse en conseil métropolitain le 27 juin puisque donc le conseil métropolitain, plus de 70 points, durera deux jours ce coup-ci. Donc voilà. Donc ce plan partenarial, il était là pour mettre au cœur de l'instruction de son dossier, finalement, la personne qui fait une demande de logement social. Donc l'idée, c'était d'être le plus transparent possible et d'avoir des informations qui soient les plus cohérentes, peu importe l'endroit où on se trouve, dans la métropole notamment. Donc le plan repose sur deux axes principaux. L'organisation du service d'accueil et d'information. Donc c'est là où on peut aller chercher l'information pour savoir comment on a un logement social, comment on fait une demande, qu'est-ce qu'il faut donner comme pièce. Donc c'est l'harmonisation et le maillage territorial. Harmonisation de l'information et maillage territorial pour que tout le monde puisse avoir la même information et au plus près de chez soi. Et le deuxième axe, c'était la disposition de la gestion partagée et de la prise en compte des ménages à traitement particulier, autant dire des personnes à très très faible revenu. Donc l'intérêt, c'était là que les pièces soient harmonisées, qu'il y ait de la transparence, que finalement le demandeur puisse suivre son dossier et comprendre, au vu du nombre important de demandes, effectivement, comment il se place au niveau de cette demande. Pour information, c'est aujourd'hui sur les Sourinières, au 1er janvier 2024, on avait 663 logements sociaux. Sur la commune, on a 4744 demandes, ce qui ne veut pas dire que c'est des demandes prioritaires. C'est en tout cas des personnes qui ont mis au moins les Sourinières dans un des choix. Et on en a 298 dits prioritaires, c'est-à-dire avec nos critères en lien avec la commune. Donc vous voyez un petit peu ce qui manque pour pouvoir répondre à ces critères de priorité, qui, je le redis quand même, sont des personnes qui ont un lien direct avec la commune. C'est-à-dire soit se séparent et veulent rester sur la commune, soit ont des enfants qui sont scolarités sur la commune, soit travaillent sur la commune, soit ont un nounou, par exemple, sur la commune. Enfin, vous voyez, ce n'est pas complètement incohérent. Donc ce plan, l'idée, je le dis, c'est vraiment d'améliorer le suivi du dossier de la demande et de l'information. Et je l'ai dit tout à l'heure, la CIL, donc la Conférence intercommunale du logement, a mis un avis favorable. Nous, il faut aujourd'hui, comme dans tous les conseils municipaux, qu'on puisse aussi y mettre cet avis favorable pour qu'il puisse être voté. Donc, au Conseil métropolitain. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette délibération. Est-ce que vous avez des questions ? David. Par rapport au plan initial, le nouveau plan, est-ce qu'il y a eu des modifications ? Est-ce qu'il y a des évolutions ? Par rapport à ce qu'on avait voté, qui a duré 6 ans plus une année, c'est ça ? La seule grosse différence, ça a été de pouvoir les ménages dits fragiles, c'est-à-dire ceux qui arrivent avec des revenus moins-moins, on va dire. Et du coup, c'est dans la gestion des flux de la demande. C'est-à-dire que dans les contingents, on en a déjà parlé ici, quand il y a des logements, une construction, pour que ça soit plus simple, sur 20 logements qui sont construits, il y a un prorata qui est donné à la commune, un prorata qui est donné pour les logements employeurs, préfectures et bailleurs. Donc ça, c'est quelque chose qui a été déterminé assez clairement comme ça. Aujourd'hui, c'était assez cloisonné. L'intérêt demain, c'est qu'on puisse naviguer dans les flux avec les bailleurs pour que ceux qui se retrouvent en attente depuis trop longtemps puissent être prioritaires à un moment donné. Mais c'est la seule chose, parce que c'est là où ça bloquait. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est nécessaire, parce que je pense que l'intérêt, c'est surtout que les gens puissent comprendre comment ça fonctionne et pourquoi il y a autant de temps. Mais tant qu'on ne répondra pas en faisant du logement, le dossier sera bloqué. Et on assiste aujourd'hui à des problématiques qui sont bien plus, on va dire, qui créent en fait ces demandes qui se cumulent et les réponses qui n'arrivent pas. C'est qu'on n'a plus de mutation dans les logements sociaux, parce que les gens ne peuvent pas acheter, ne peuvent pas partir dans le privé. Et du coup, on ne crée pas de logement, puisque vous voyez bien comment c'est au niveau du logement. Donc on a une espèce de blocage de bouchon, en fait, qui fait qu'aujourd'hui, il ne se passe plus rien. Sur la commune, je crois qu'on a dit, Cathy nous avait dit hier, qu'on avait, je crois, 14 logements qui ont été délivrés depuis... Enfin, qui ont été... Ou on a pu avoir mutation ou livraison depuis le début de l'année. Donc c'est très, très peu. Et pourtant, vous voyez bien comment on est volontaire en la matière. Je pense qu'il aurait été bien, parce que le document, je pense qu'il y en a beaucoup autour de la table qui n'étaient pas là il y a 6 ans. Donc ça aurait été bien qu'on ait le document accompagnant la délibération, pour que les gens puissent en prendre connaissance. Ah, excuse-moi. Ça aurait été bien qu'on ait eu le document avec la délibération, pour que chacun puisse en prendre connaissance, puisque il y a 6 ans, il n'y a peut-être pas... Tous ceux qui sont autour de la table n'étaient pas là. Et si on pouvait l'avoir, la nouvelle version, ce serait bien en complément. Je pense qu'on doit pouvoir trouver ça. Merci. Est-ce que... Muriel. J'ai une question, je crois que je n'ai pas bien saisi. Plus de 4700 demandes de logements sociaux, c'est sur quel périmètre ? C'est tout le département. La demande, elle est départementale. Le fichier, il est département. J'ai eu peur. Voilà. Le fichier est départemental. J'avais peur. Merci. Et j'avais une autre question, du coup, j'en profite. Est-ce que vous pouvez nous transmettre le ratio demandes et offres, l'existant en fait, les logements sociaux sur la commune ? 663. De demandes ? Non. De logements. De logements et de demandes ? Alors, je te dis, 4744 qui ont mis le choix des sorinières à l'intérieur et 298 qui, pour nous, sont prioritaires. D'accord. Donc, qui ont mis les sorinières en choix 1 et qui, en plus, ont des liens avec la commune. C'est 298 ou 98, j'avais noté ? 298. Oui, je voulais juste préciser deux choses, peut-être. Quand un demandeur fait une demande de logement social, il peut faire trois choix. Donc, sur les 4000 et quelques demandes, on peut être en choix 1, 2 ou 3. Je crois qu'en choix 1, on est à un peu plus de 400 demandes des sorinières. Donc, on a les 298 prioritaires sorinières, plus d'autres personnes extérieures de la commune qui peuvent demander les sorinières et qui ne sont pas prioritaires sur ça. Juste en termes de calage, à l'échelle du département, c'est 54 000 demandes. À l'échelle de l'entre-métropole, c'est entre 37 000 et 38 000 demandes. À peu près 5 000 à 6 000 demandes satisfaites par an, par rapport aux 38 000. Et le délai moyen pour obtenir un logement social, c'est entre 24 et 27 mois sur l'agglomération. C'est juste pour rappeler un peu l'enjeu de ce type de dispositif qui a vocation à fluidifier aussi le parcours résidentiel des ménages. Qui les fluidifie s'il y en a ? C'est pour ça que je dis qu'on est passé rapidement, on était à 18 mois encore il n'y a pas très longtemps d'attente et on est à plus de 24 mois effectivement aujourd'hui. Pour compléter ce que tu dis Vincent, je regardais ça en termes de stock et il me semble qu'on est à une construction de 6 000 logements neufs sur Nantes-Métropole, dont 2 000 logements locatifs sociaux et Pascal Prard rappelait qu'il manquait à peu près 1 000 logements locatifs à l'échelle de la métropole et au regard aussi de l'affluence démographique. Moi je voulais quand même ajouter que dans cette affaire-là, je vais digresser un petit peu, mais le sujet est lié quand même, c'est que le gouvernement, Emmanuel Macron, porte une lourde responsabilité dans cette situation de dégradation de la production de logements locatifs sociaux. Donc il y a des différentes initiatives, un temps soit peu idéologiques parfois, qui ont été prises. Je pense notamment à la réduction du loyer de solidarité, décidant qu'elle a été prise en 2018, avec pour conséquence la baisse des appels appliqués aux locataires qui ont été compensés par les bailleurs. La conséquence, c'est un coût pour les bailleurs à hauteur de 2,5 milliards à peu près, un peu moins, 2,430 milliards me semble-t-il, de mémoire, enfin 2,5 milliards. C'est aussi une baisse de 23% des constructionments de logements locatifs sociaux de 2016 à 2022 de mémoire. Donc un impact aussi très fort en termes de production. C'est aussi la conséquence, et je pense que là, c'est en lien direct avec ce qui a été expliqué au travers du dispositif qui va être mis en place. C'est un effet entonnoir, c'est-à-dire que les attributions vont être plus centrées sur les demandeurs qui sont en situation de, j'allais dire, de grandes difficultés, de grandes précarités, au détriment des travailleurs et des travailleuses qu'on a qualifiés en première ligne et qu'on a acclamés à l'occasion de la période du Covid et qu'eux se retrouveront en situation extrêmement tendue pour se voir infecter un logement. Bref, une situation très tendue, alors que 65% de la population est éligible au parc social et donc de plus en plus de tensions. Ça ne va pas s'améliorer, notamment si on intègre la crise inflationniste liée au coût des matériaux et qui engendre le principe que les bailleurs sont un peu sur la réserve pour partir sur de nouveaux projets. Donc je voulais ajouter ce petit commentaire. Je vais juste rebondir une dernière fois. Il y a une autre dynamique aussi qui a impacté la capacité des bailleurs à produire du logement social, c'est que leur taux d'emprunt soit adossé sur le taux du livret A. Et en passant le taux de 0,5 à 3%, mathématiquement, ça a impacté la capacité des bailleurs à pouvoir financer les opérations. Et on a beaucoup aussi tapé sur leurs fonds propres, tu l'as dit, sur différents dispositifs, ce qui fait qu'aujourd'hui, arriver à sortir une opération dans le contexte actuel est très très compliqué. J'ai oublié un point de nouveauté quand même dans ce plan, c'est la cotation avec des points qui sont attribués aux demandes qui n'étaient pas le cas avant, ça s'est généralisé maintenant. Bon, ça a été rendu obligatoire par la loi Elan, mais l'idée, c'est que suivant certains critères, vous avez des points qui sont attribués qui font que ça vous permet de passer, de monter, et plus on a de points, plus on a accès au logement, plus vite, voilà, si on peut dire plus vite, dans ce qui est acceptable, voilà. D'autres questions sur le sujet ? Donc là, l'idée est bien d'émettre un avis, donc là, favorable, défavorable, on s'abstient, sur ce document qui sera, je le dis à nouveau, présenté en Conseil métropolitain à la fin du mois de juin. Donc, qui s'abstient ? Qui donne un avis défavorable ? Ou qui donne un avis favorable ? Merci.